bonjour je suis tarik chicotika mais dans mon quartier à murette où je suis né où j'ai grandi le pays des claquettes murette enfin je suis de la campagne mais j'ai toujours vécu à murette donc je voudrais pousser un coup de gueule un coup de gueule franchement parce que franchement cette roupe j'entends les blancs de souche conversano tous ces mecs là qui se la pète sur internet bon c'est bien joli tout ça moi je voudrais revendiquer un nouveau statut je suis un homme blanc de souche donc je suis un homme blanc de souche tu m'as compris alors j'ai créé une petite association qui s'appelle les non blancs de souche on ne vole pas votre ping voilà c'est la formule qu'on a trouvé parce que nous on est du sud et que le ping et le pastaga et les boules c'est quand même important tu vois tu que tu sais pas ce qui est essentiel tu sais pas ce qui est essentiel donc au pays des claquettes il y avait un homme blanc de souche mais il y en a partout en france ok il y en a partout en france donc conversano si tu veux qu'on converse moi je suis prêt à converser avec toi je dis pas non voilà et et puis je voudrais donc pousser ce coup de gueule bon j'ai vu que depuis que j'ai monté mon association à murette commence à y avoir des imitateurs j'ai vu un autre il a monté une association c'est les non blancs de souche évangélistes ok tu veux mettre la religion mais ça c'est ton problème tu vas chercher la religion des américains c'est pas bien moi je trouve pas ça bien mais bon après j'ai vu il y a une autre association c'est les non blancs de souche évangélistes qui porte que des naïcs tu vois c'est à dire le mec il est non blanc de souche culture française mais pas blanc mais de souche tu vois évangélistes et ça ça le relie à l'américain du coup il a mis le naïc tu vois on va partir dans des délires alors moi je voudrais te dire comment ça non peut-être vous devriez trouver une autre façon de formuler l'histoire tu vois plein de souche c'est un peu dégueu quand même c'est un peu dégueu pour les humains et même pour les blingues et moi je trouve pas ça parce qu'il y a des blingues pas de souche alors tu les élimines comme Adolphe donc parce que toujours vous dites c'est la culture la culture mais vous montrez du doigt la culture tu peux pas me la montrer du doigt donc tu montres du doigt et en fait c'est les apparences c'est un alibi parce que je suis un non blanc de souche alors je t'explique si la cellule c'est une programmation ben j'étais programmé aussi par la télévision française Casimir Hippolyta tu vois tout ça tout ça ben la thème aussi il passe à la télé quand même lui aussi c'est un non blanc de souche ben oui mon gars c'est un non blanc de souche tu comprends Kerry James tout ça tous ces mecs là ces anciens bandits hein c'est des bandits eux c'est des bandits donc ça fait beaucoup de monde quand même hein et puis si vous restez entre blanc de souche vous allez pas être non brevet mon poteau vous allez peut-être dans les campagnes mais si tu fais vraiment le truc généalogique parce que nous les non blancs de souche alors moi je suis un peu d'origine mort hein c'est quand même eux qui vous ont donné les universités qui vous ont donné la façon dont vous gérez vos hôpitaux qui vous ont donné la structure des mairies pour gérer les communes qui vous ont donné des mots comme fraise ou carotte qui sont démarrables les gens ils ne savent même pas mais c'est pas ça que j'ai envie de te dire comme persano moi ce que j'ai envie de te dire la conversation que j'ai envie d'avoir avec toi c'est que toi tu dis oui la philosophie on a tout inventé nous les blancs de souche latin tu te crois latin espèce de taber tu es celte crétienne et donc la philosophie kent Hegel Kuyansky qui vient d'Allemagne tout ça mais ok ok je le prends 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 de la pommade la ruban je la prends donc moi je viens du sud et on a l'habitude des petits joueurs comme toi faut que tu fasses tes classes et donc je t'explique parce que moi à l'école on m'a appris quelque chose à l'école des francs-maçons on m'a dit mais moi moi j'ai pas de problème avec les mecs francs avec les maçons avec les carreleurs avec les champs-pontiers j'ai pas de problème ok faut respecter les travailleurs bon alors ce que je voulais dire c'est que moi à l'école on m'a appris que quand nous les morts on est arrivé avant de pouvoir vous donner des universités tout ça vous apprendre à lire un peu vous reconnecter avec vos ancêtres parce que je sais pas ce que vous faisiez vous enculiez les chèvres peut-être je sais pas franchement que vous faisiez quoi donc et bien à l'école on m'a appris qu'on vous a appris à vous torcher le cul vous vous torchez pas le cul alors je sais pas comment vous faisiez peut-être entre blagues de souche vous vous léchiez le cul comme les chiens ou les chats ça m'étonnerait pas donc voilà si tu veux dans les choses il y a un ordre il y a les racines il y a le tronc il y a les feuilles ok donc si on t'a appris à te torcher le cul pourquoi tu voudrais gueule aujourd'hui je comprends pas il faut que tu m'expliques un petit message pour Charlotte est-ce que tu peux ramener du peigne s'il te plaît sans seigle sans gluten sans croûte parce que j'aime pas sans peigne ramène tes fesses ça ira je te salue comme versano et de la part de tous les nombreux blancs de souche de France je t'embrasse bonjour tout le monde je suis très très je suis Charles Charles Victor Amédée je suis vraiment très heureux de de vous avoir en ligne si je puis dire je voudrais parler du nouveau concept qui est sorti grâce à Taric Juliette le concept de non-blanc de souche alors ça m'a interpellé ça m'a interpellé parce que moi je suis antillais je suis antillais et j'ai fait mes études bon je suis avocat je suis avocat au barreau de Paris et je travaille donc à Paris bon je vais pas trop dans les îles parce que c'est un peu violent je suis pas trop habitué la chaleur tout ça c'est vrai je suis très noir je suis très noir mais il n'empêche c'est la culture moi j'ai grandi en regardant Hippolyte et Casimir n'est-ce pas et donc j'ai été quand même un peu imprégné n'est-ce pas donc bouffer du crabe avec les doigts tout ça c'est un peu compliqué pour moi mais quand même donc j'ai revendiqué ce statut de non-blanc de souche j'aimerais bien être accepté un peu dans la grande communauté des blancs cannibales qui conquièrent la terre parce que j'aimerais bien avoir un petit peu un petit bout de terrain un jour et pouvoir construire ben non pas une case mais une vraie maison une vraie maison avec mon 4x4 tout ça tout ça tout ça tout ça donc je suis très pour les non-blancs de souche conversano si tu veux je viens faire le ménage chez toi il n'y a pas de soucis gratuitement si ça peut me permettre de m'intégrer un peu mieux d'accord s'il faut que je baisse les pieds du Christ ou un truc comme ça je le fais il n'y a pas de problème mon gars il n'y a pas de problème alors nous les Antillais c'est vrai qu'on a été esclaves un peu enfin assez longtemps quand même 400 ans alors il y a des gens dont on prétend que ce sont des héros comme Delgresse tout ça tout ça tout ça moi je n'y crois pas trop je crois que c'est surtout un peu comme les Arabes un peu comme les Africains un peu comme tous les non-blancs qui ne sont pas de souche tous les non-blancs pas de souche c'est de la fantasmagorie historiographique comme on dit au barreau voilà donc je voulais saluer monsieur Conversano lui faire mes hommages mes références mes plus plates et lui dire que si ce concept de non-blancs de souche lui parle je voulais aussi dire je voudrais devenir survivaliste alors je ne sais pas comment il faut faire s'il faut s'acheter il y a un camping gaz ou je ne sais pas merci Daniel d'ailleurs tu as le nom du célèbre prophète qui est arrivé chez mes ancêtres en Egypte et qui a appris à rêver à gérer les énergies subtiles à tu sais là où Pythagore tout ça tout ça est venu Thalès tout ça tout ça donc on a quand même des petites choses à partager même si vous êtes les plus forts vous vous êtes accaparés du truc vous avez mis vos signatures je l'accepte je l'accepte je veux bien une chaîne mais je veux qu'elle soit monétaire si tu enchaînes mes frères et que tu me laisses respirer moi ça vous va non-blancs de souche avant tout merci au revoir Daniel c'est comment ? bon ben moi je voudrais parler d'un concept j'ai vu ça sur l'internet les google youtube tout ça j'ai vu ça en tant chez moi c'est à dire je sortais de la plage en fait je venais de la plage bon j'avais discuté un peu avec Tietine tout ça parce qu'elle m'avait dit avant d'hier elle devait me donner quelques kilos de crame mais je ne l'ai pas vue alors bon on s'est arrêté elle m'a dit le truc est plus frais laisse tomber c'est fini bon du coup je suis rentré chez moi et je me suis mis sur internet parce que ma femme était en train de préparer un gros bouillon de poisson alors tu sais quand elle fait la cuisine il ne faut pas l'embêter il ne faut pas lui parler même si tu veux bien manger donc je ne l'ai pas parlé même j'ai été directement sur internet et j'ai trouvé ce concept que j'ai trouvé vraiment vraiment sympathique très sympathique très alléchant très gratuit aussi le concept de nom blanc de souche alors bon c'est vrai je suis né à Saint-Anne je ne suis pas né mais a priori ils ont planté leur drapeau sur l'île donc je suis je me déclare sonnellement aujourd'hui comme nom blanc de souche bon je suis albinos vous l'avez remarqué je suis albinos c'est une maladie c'est pas une race c'est pas une ethnie c'est pas une tribu attention non il ne faut pas tout mélanger c'est une maladie bon au niveau de la mélaline tout ça il n'y en a pas beaucoup il y en a encore moins que les blancs ça fait albinos c'est à dire le blanc c'est un noir qui est tombé malade il est à moitié malade l'albinos il est malade à 100% tu comprends ? le blanc il demande 50% de bonne santé quoi mentale et physique et spirituelle bon mais ce truc là non blanc de souche ça veut dire est-ce qu'on a des facilités au niveau des impôts au niveau des crédits des banques est-ce que par exemple si je prends un billet d'avion ça coûtera moins cher moi je veux savoir les trucs concrets parce que j'ai besoin de m'organiser quoi d'accord c'est à dire j'avais dans la programmation dans ma tête tu m'étais fait un truc comme ça pour partir à Paris je voulais découvrir Paris parce que je suis un blanc de souche et je connais pas la grande ville la capitale c'est quoi c'est le conseil qu'on a dit la capitale la préfecture quoi je voulais aller là il y a la préfecture tu vois alors donc voilà Daniel si tu peux me répondre en tant que blanc de souche tu es un peu le général de la troupe moi je suis non blanc de souche j'ai vu il y a des non blancs de souche évangéliste j'ai vu il y a des non blancs de souche musulman pas salafi j'ai vu il y a des non blancs de souche évangéliste tendance apostolique romaine et anglicane enfin je vois qu'il y a plein de familles qui se créent quoi donc je me dis peut-être il y a des facilités pour rentrer dans les pays tout ça tout ça alors si tu peux m'envoyer les tarifs et les pourcentages je crois c'est-à-dire ouais ben j'ai le droit à combien combien j'ai le droit il faut me dire Daniel il faut tu je sais pas tu fais une vidéo tu fais bien les vidéos bon Daniel en tant que non blanc de souche je te salue mes respects général voilà nous sommes là et j'attendais tes nouvelles c'est ça à moi sous pneu parce que il faut que je m'organise tu comprends ça il faut que je m'organise à plus tard au revoir Daniel merci Daniel oui bonjour je voudrais savoir moi je suis un non blanc de souche je m'appelle Karim je voudrais savoir si j'accepte être non blanc de souche tout ça je prends ma carte tout ça j'adhère on m'a dit c'était 15 oeufs bon il n'y a pas de soucis 15 oeufs t'as vu ça fait ça fait un 20 oeufs tac j'ai un grec t'as vu et je voudrais savoir si je peux devenir maire après de la Courneuve parce que moi je suis de la Courneuve t'as vu j'ai grandi à la Courneuve t'as vu et j'ai envie de devenir maire t'as vu parce qu'après voilà parce que j'ai des blocs là qui travaillent tu vois et puis les flics tout ça ils font chier on m'a dit quand t'es maire c'est toi qui les contrôles alors moi je voudrais devenir maire alors bon ben Daniel je sais pas si tu fumes du taga t'as vu mais si tu fumes ben vas-y faut que tu m'aides faut que tu expliques moi comment je fais pour devenir maire comment je fais pour prendre la carte tout ça tout ça si t'as besoin de dos tout ça pas de soucis tu m'envoies un petit mail scred t'as vu en scred tu mets scred scred taga arrobas newlandfree voilà ben wesh ma gueule si t'as besoin de quoi que ce soit t'as vu t'appelles y'a pas de soucis poteau bonjour je m'appelle christian j'ai vu un nouveau concept les non-blancs de souche alors bon moi je suis de vergn mais mes parents sont vergnats tous les deux je suis blond aux yeux bleus ça se voit pas mais je suis blond aux yeux bleus en fait ouais parce que mon arrière-grand-père était autrichien et je crois qu'on a un peu de sang polonais enfin je sais plus trop donc ce que je voulais dire c'est que ça m'inquiète un peu ça m'inquiète un peu ce concept de non-blancs de souche je comprends pas trop ce que ça veut dire Daniel est-ce que tu pourrais faire quelque chose sévir il faut sévir là il faut sévir parce que non-blancs de souche non je crois pas je crois pas que ça soit possible donc Daniel s'il te plaît à secours à secours merci Daniel un petit plan de muret toi-même tu sais vous voyez bien le terter comme il est petit clin d'oeil toi-même tu sais à la toute bonjour c'est Tariq tchikotchika non-blancs de souche toujours donc je suis de nouveau à Violette il faut mettre un peu de fantaisie quand même on va pas toujours faire les mêmes trucs j'ai changé demain donc je voulais donner quelques petites nouvelles au niveau de l'association de ce qui se passe parce qu'il y a un engouement pour les non-blancs de souche je le vois bien je vois un tas d'associations qui se créent j'ai vu il y a même des mecs un peu bizarres des cailleras là tout ça et puis surtout des mecs de Paris tu vois alors je voudrais dire Daniel et puis tous les mecs de Paris je voudrais vous dire la chose suivante à partir de Montauban pour nous c'est le nord on a eu de bonnes idées dans le sud et je vais vous témoigner de quelques mails que j'ai reçus qui m'ont assez espatouillé et se cagassé le salvo donc qu'est-ce qui a été pressé ? on est dans le sud tranquille donc Daniel soyez sérieux un peu donc je voudrais dire que à la base j'ai monté cette association en toute bénévolité en toute bénévolité vraiment gracieusement comme disent je vais dire danser et avec grâce je vois donc il y a toutes ces associations j'ai vu il y a les Antillais les musulmans tout ça qui se sont pris de ça et moi j'ai une proposition de business parce qu'il ne faut pas dormir dans la vie il ne faut pas dormir j'ai envoyé quelques mails à Karim à David à Salomon tout ça et là il dit voilà moi je vous propose un truc parce que moi je suis un nom blanc de souche d'origine antillaise afro-antillaise on va dire et j'ai vu que chez les musulmans quand c'est halal comme ils disent halal c'est ça pardon et bien ils enlèvent le sang de la bête j'ai vu que les juifs ils font pareil alors moi j'ai appelé Momo Momo c'est un pote on a grandi ensemble le Mohamed j'ai appelé Momo moi on m'appelle Ayoli il faut que je vous le disais je suis tariq mais Amulet tous mes amis ils m'appellent Ayoli donc tu peux m'appeler Ayoli si tu laisses un commentaire tu dis bonjour Ayoli toi ça me fera plaisir donc donc on m'a dit les juifs c'est pareil ils enlèvent le sang de la bête mais la bête il la mange enfin bref et moi mon ami Momo il m'a dit moi j'ai un ami il s'appelle Philippe Gullide Philippe Gullide c'est un antillais un cuisinier et c'est à dire que Philippe il a une idée il m'a transmis le mail de Philippe alors Philippe qu'est-ce qu'il me dit il me dit voilà je t'explique moi je travaillais dans les cardans je faisais les cardans tout ça tu vois plutôt que d'acheter du neuf on fait les cardans du coup je me suis dit tiens ce sang on peut le réutiliser peut-être et je propose de le racheter de montrer une centrale d'achat pour le sang pour pouvoir faire du boudin c'est une bonne idée ça parce qu'il y a du chômage quand même il y a du chômage donc je sollicite les collécutivités les communes les gens de bonne volonté si on peut créer une sorte de coopérative du sang alors je ne sais pas si on peut mélanger les sangs de bêtes ça c'est à voir il faudra peut-être faire on verra on verra parce qu'il ne faut pas heurter les sensibilités mais le boudin tient mon poteau avec un peu de paiement la bête tu t'en pourrais je te le dis donc voilà je voulais parler de ça j'ai reçu quelques mails aussi d'insultes alors que c'est des c'est des frontes nationales des frontistes mais les mecs ils sont gais ils sont en couple déjà ça m'a fait bizarre c'est à dire que bon ok t'es frontiste mais t'es gai en général ça ne marche pas maintenant c'est ton problème si tu veux t'enculer par le cul bon tu t'encules par le cul il n'y a pas de soucis moi je n'ai pas à juger mon poteau je n'ai pas à juger donc voilà je voulais vous dire ça m'a un peu choqué bon ils m'ont un peu insulté comme ils sont un peu gais des fois c'était un peu des insultes caressantes je dirais pas vraiment viriles mais c'était des insultes bon alors écoute si tu veux on le joue à la boule on le joue à la pétanque ou on le joue au nombre de pastagas que tu peux t'enquiller on verra qui c'est le bonhomme voilà je voulais juste dire ça je voulais remercier tous les adhérents de l'association non blinde de souche et puis et puis voilà et puis on commence à passer des partenariats entre les villes et les associations entre les non-blancs de souche musulman les non-blancs de souche évangélistes qui portent des nikes etc enfin bref on commence à être en relation on commence à former une force une puissance et j'espère qu'on va entendre parler de nous en tout cas jusqu'aux abords de Mont-de-Vent parce que pour nous plus haut que Mont-de-Vent c'est le nord comme qui dirait c'est une terre estrangère 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 donc je vous salue bien il y a du vent chez nous c'est le vent de temps ils viennent d'Algérie ils nous envahissent partout 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 en fait c'est comme ça moi comme ça j'ai des nouvelles des ancêtres hé poto chacun voit midi à sa porte donc je te salue bien je t'en claque 5 et puis la mulette le pays des claquettes Aïoli te salue ciao poto à pistache pour les adhésions c'est gratuit il n'y a pas de soucis quand on fait le barbecue t'amènes la merguez t'amènes la boutanche t'inquiète nous pas d'argent entre nous on ne parle pas de ça ok ça c'est dans le nord c'est chez les singes allez nous les humains on se saluait entre nous on doit me motisser en haut je suis banquier de souche bonjour je m'appelle le salon salon David Jonathan je suis d'obédience ou d'origine juive à ce Canada je ne sais plus trop je viens parler de ce truc de nos plantes souches parce que nous sommes encore dans la merde c'est quand même arrête nos plantes souches on fait quoi avec ce qui se passe là-bas au pays et tout et tout et tout et toutes les controverses en France hein donc voilà moi c'est toujours les mêmes qui prennent j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre voilà j'espère que le machillard va arriver tous ces trucs associatifs tout ça ça va s'arrêter on va revenir à des vraies valeurs proches de Dieu en relation directe avec Dieu enfin nous et à travers nous vous avez accès voilà donc pour l'instant je ne montre pas d'association je ne me rappelle pas mais je voulais quand même faire ce petit message de Google voilà c'est toujours les juifs qui prennent et je ne comprends pas pourquoi voilà non blanc de souche moi aussi ouais ouais moi aussi moi aussi je le suis ne sois pas raciste merci salut Daniel yeah c'est Super X là nous la 6 places là qu'elle fête bandit capalou bandit j'ai entendu parler de ce truc là non blanc de souche quoi pour mon pompier bon à couner à maman Daniel comprends-nous mais c'est bien beau à couner à maman Daniel regardez-moi il va encore ok bonjour c'est Ayouli je suis venu ici en 4h30 minuit faire une petite vidéo pour pousser un peu un coup de gueule Daniel parce que tu ne surveilles pas tes troupes et je suis débordé j'ai monté l'amicale de non blanc de souche comme tu sais et je suis sollicité que par des blancs de souche donc si ça continue il faudra que ça cesse comme dirait l'autre alors je t'explique tous les orphelins ils sont tellement motivés que je reçois des vidéos figure-toi tu vois comme des fans tu vois hein tu kiffes donc tu vois ça c'est mon ordinateur t'as vu il est joli il est joli oh c'est joli alors ça c'est un monsieur il a envoyé cette vidéo alors je te le mets pour pas que tu dises que je raconte des déconneries alors salutations à tous oh voilà cette vidéo s'adresse à monsieur Aïoli c'est moi qui apparemment sera le président des non blancs de souche c'est tes autres mouvement auquel je voudrais adhérer évidemment oh putain le problème c'est que moi je suis blanc de souche et voilà alors la vidéo vous la regarderez elle est sur youtube je sais pas comment elle s'appelle je l'ai téléchargée ça doit s'appeler demande d'adhésion aux non blancs de souche et tu vas la trouver donc alors déjà je me suis dit bon le mec il fait des vidéos c'est qui ce mec regarde on dirait un peu qu'il est dans un hôpital psychiatrique et vu sa carrure on dirait qu'il est surveillant donc on dirait un surveillant d'hôpital psychiatrique qui essaye de s'échapper hé t'es d'accord avec moi hé je ment pas il met ses lunettes là casquettes il a poussé sa barbe avant de faire la vidéo tu vois parce qu'il est pas con il veut pas qu'on le reconnaisse tu vois il a un peu honte Daniel hé il a un peu honte de vous hé hé donc je t'explique j'ai fait des recherches parce que moi j'aime bien savoir qui c'est qui me sollicite alors je suis tombé sur sa page figure-toi sur sa page à lui alors tu vois il a une espèce d'animal là en photo de profil mais quand même moi je dis respect moi je dis respect moi je dis respect voilà donc c'est lui donc je vous salue je vous salue et voilà je voulais faire cette vidéo Daniel il faut que tu surveilles tes troupes putain je sais pas donne l'air à bouffer du saucisson du pinard j'étais vu déguster ça avec tes camarades apparemment c'est ce que vous mangez toute la journée donc je sais pas vous pourrez partager avec les poteaux tu vois invite-les fais quelque chose je t'ai envoyé la paluche alors lui c'est pastaga c'est pas fri palestinais lui c'est pastaga ok parce que j'arrive pas à le dire tu vois alors il m'a dit ben appelons-moi pastaga il n'y a pas de problème donc c'est pastaga donc voilà je t'explique donc qu'est-ce qu'on fait comment on fait je peux pas les prendre dans ma tribu moi la tribu elle est déjà pleine ok donc tu vois reste en tout cas écoute Goa t'es le bienvenu si t'as pas de parents il n'y a pas de soucis nous on t'adopte on va t'acheter une paire de boules tu vas rentrer dans la famille dès que t'auras pris les codes apparemment t'as le bon coup de poignet ça j'ai pu constater sur ta page il y a comment dirais-je du prosélytisme oh la 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 oh la la ça j'aime bien les cigares là j'aime bien ça c'est autre chose bon alors que te dire de plus je voudrais dire on a fait une vidéo avec l'ami Didier je m'appelle Didier MDD TV de divulgation une première que vous avez vu l'UCC c'est un mec qui s'appelle Scrib il scribe j'arrive pas à le dire j'ai fait des recherches aussi et le voilà le voilà c'est lui le scribe tu vois alors ils font des vidéos un peu comment dirais-je récalcitrantes ils veulent des vues tout ça bon ok mais bizarrement ce mec il a plusieurs noms il sait le même et là il a encore d'autres noms alors il faut que je cherche un peu plus que j'enquête peut-être que toi tu vas pouvoir m'aider qui s'est t'as l'air bien branché au-delà de la mer bon alors donc avec l'ami Didier on a comment dirais-je réitéré on a récidivé on est parti voir l'ami Kitof Kitof tu connais pas Kitof putain Kitof c'est un mec d'albi tu vois les cathars et c'est un mec comment dirais-je il est inspiré il est généreux c'est un beau gosse une belle âme donc on va essayer de vous sortir ça bientôt et puis on a fait un nom blanc de souche avec lui enfin avec ses collègues Christopher Renato que je salue et je vous salue les potos et puis donc on va vous sortir ça bientôt donc Goa t'es le bienvenu ici pas de racisme voilà t'amènes la boutinche si t'es branché des cigares tu me branches bon ça par contre tu viens sans rien nous les animaux domestiques les robots sessuels tout ça on en veut pas tes habitudes là c'est comme c'est comme le frère Yves il faut vous calmer sur la sessualité un peu bon les frères je vous salue c'était une petite vidéo tardive je suis un peu fatigué j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui avec cette putain de documentaire et donc voilà bon je vous salue comment vous dire comment vous dire la population française je vous salue alors l'amicale des non blancs de souche on est à presque de 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 pas mal de monde euh il va falloir que je commence à comment dirais-je que je prenne des assistants donc je vais je vais poster des annonces voilà je vous salue Ayoli toujours ici mulette mulette le terter toi le terter et puis ben Goa je te salue t'es le bienvenu bon bon bonjour Daniel c'est Amédée avec d'or christian voilà j'étais en train de remplir euh les papiers d'adhésion pour euh pour pouvoir adhérer à l'association non blancs de souche celle dont tu es le parrain généreux et volontaire euh et j'ai vu que c'était marqué alors vous êtes un gros blanc de souche Afrique Europe autre moi je viens des Antilles comme je te dis est-ce que je dois mettre autre merci Daniel de tes lumières et de tes éclaircissements voilà je te remercie je t'embrasse tiens ciao ciao bonjour c'est encore aïoli je t'ai dit de m'appeler aïolier je préfère donc euh au nom des non blancs de souche je vais encore donner quelques petites nouvelles je suis avec un ami euh christian ferrer salut salut christian il va vous expliquer on l'appelle la paluche christian la paluche parce que c'est c'est un mec fraternel tu vois donc euh tout à l'heure il va vous expliquer pourquoi il est là donc euh je voudrais juste te donner quelques nouvelles rapides alors j'y reçois du courrier et je me demande euh qui c'est le président alors euh ton président c'est Macron hein si tu veux un président tu tu vois tu lui écris mais moi nous on a pas ça hein dans le sud les présidents on ne se met pas les on ne se met pas les orteils donc c'est une association si tu veux mais c'est une association où il n'y a pas de statut il n'y a pas de papier c'est une association comment dirais-je morale tu vois entre amis quoi tranquille on sait qui est qui si on ne te connait pas tu ne peux pas faire partie de l'association tu comprends ? bon voilà je t'explique donc et puis il y a un autre il m'a demandé le programme ben c'est pareil si tu veux le programme de l'association t'essaies de te laisser le jour tu vois parce que nous on a pas de programme on fait au jour le jour tu vois aujourd'hui il ne fait pas beau on s'est mis sous la tonnelle on a sorti le pastaga et puis voilà on va se la mettre tranquille c'est là donc et puis donc Christian Ferrer dit la paluche ben on s'est trouvé devant un cas de conscience parce qu'il veut rentrer dans l'association et c'est un ami normalement il a il a tout le profil il a les caractéristiques tu vois il a caractéristiques donc mais je lui ai dit c'est pas possible la paluche tu peux pas rentrer dans l'association d'un blanc de souche regarde toi alors ce que je lui ai proposé je lui ai dit écoute on peut peut-être monter une autre association et créer un festival international d'un blanc de souche Amulet et il m'a dit c'est une chouette idée Aïoli c'est une très chouette idée je te paye un kebab pour le coup du coup on mange un bon kebab gratuit et donc voilà je voulais vous donner ces nouvelles vous dire c'est pas du racisme c'est pas du racisme on n'est pas raciste c'est que nous on est une association non blanc de souche alors en fait c'est très simple il y a les blancs de souche et le reste du monde c'est les non blancs de souche alors ça fait du monde c'est pour ça que nous on a choisi bon un peu la couleur parce que quand il abuse du pasta gars il est noir hein comme tous les autres hein donc on a choisi l'amitié comme seul comme seul comme le seul comment dirais-je condition voilà je voulais vous dire tout ça aujourd'hui on est là la campagne c'est à moi envoyer s'il te plaît la paluche et puis on vous salue la paluche est-ce que t'as un truc à dire exprime toi parce que quand même t'es un blanc de souche mais le français quand même c'était à vous avant ah ah oui oui mais bon comme tu l'as dit en tant que non blanc de souche et blanc de souche est ami avant tout c'est superflu tout ça C'est super flûte, super flûte, super pipette, super pipororororor. Ouais, il a raison, la paluche. Écoute le bon sens du blanc de souche. Bon, Daniel, je te l'envoie. C'est un bon élément, c'est un blanc de souche. C'est un bon élément. Et bon, plomberie, tu fais la plomberie. Tu fais, tu vois, la carrosserie, la peinture. Voilà, il est plutôt fidèle, tu vois, ce mec fidèle, en amour. comme t'aimes, parce que toi t'es très catholique et c'est bien, c'est bien, c'est bien le catholicisme donc voilà, je te l'envoie avec mes recommandations tu prends soin de lui, s'il te plaît un peu cher, parce que des formules comme lui, on n'en a pas beaucoup et nous, on tient à nos amis bon, les gens du Nord, c'est-à-dire juste après Montauban, on vous salue restez chez vous, et voilà et tout ira bien, je vous salue, je vous embrasse au nom de tous les non-blancs de souche Daniel, et bien tu as nos amitiés sincères sincères, la paruche c'est un claque 5, allez allez, allez pour un monde de concombre libre et solidaire nous ne sommes pas là nous ne parlons pas nous respirons vous n'existez pas et moi non plus pour exister je décide d'être un concombre parce que le concombre c'est vrai c'est doux et dur c'est long c'est écologiquement moral et quand je me le fous dans le cul Dieu que je me sens vivant je n'existe et n'existerai donc qu'à la condition que je sois reconnu pour le concombre que je suis et utilisé par tout ce qui le souhaite avec mon consentement l'aiguille bien sûr toi aussi tu peux guérir de la vie et devenir ce que tu veux pour un monde de concombre libre et solidaire merci à toutes et à tous de m'avoir épluché petit message perso charlotte ramène tes fesses 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 à tous tuu c'est start pour un Sous-titrage ST' 501 ... ...